Depuis l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs réformes ont été adoptées en faveur du développement du pays. Des initiatives qui ont été appréciées par la majeure partie de la population. Un résultat jugé appréciable dans son ensemble, selon le diplomate burkinabé Melegué Traoré, au regard du contexte national et international spécifique. Pour lui, le Burkina Faso ne peut pas avoir un autre régime mieux que celui actuel. Je pense que si on tient compte du contexte dans lequel tout ça s'est advenu, et le contexte dans lequel la gestion du pays est faite, le contexte à la fois national et sous-régional, et même international, dans l'ensemble, il ne faut pas faire la fine bouche, je crois que les résultats sont appréciables. Il n'y a pas de doute que dans le contexte qu'on a, on ne peut pas faire plus que ce qu'est le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne crois pas. On ne peut pas, aujourd'hui, compte tenu du contexte, on ne pourrait pas en avoir un autre mieux que ça, je ne crois pas. Sur le plan diplomatique, les résultats sont également palpables, selon Melegué Traoré. Après avoir fait l'historique de la politique étrangère du Burkina Faso, le président de l'association des ambassadeurs du Burkina estime que les autorités actuelles ont su conserver l'outil diplomatique. On est rentrés, à partir du départ de Blaise Comparé, 2014, on est rentrés dans une période de nouvelles interrogations, de nouvelles interrogations sur la politique étrangère du pays. On a hérité d'un système qui était extrêmement stable, avec une personnalité très très forte, et sous Blaise Comparé, le Burkina était devenu une véritable puissance diplomatique en Afrique. On nous respectait beaucoup, mais on nous craignait aussi, il faut le dire. Mais à partir du départ de Blaise Comparé, on a eu une période de nouvelles interrogations sur ce que veut vraiment le Burkina, sur ce que vaut le Burkina, sur ce qu'est capable de faire le Burkina sur la scène internationale. Et pour le moment, ce sont ces interrogations qui continuent. Et la période de la transition correspond bien à ça. C'est-à-dire qu'on a un nouveau régime. Ce régime-là n'est pas un régime classique. L'ensemble, l'outil diplomatique, ce que nous appelons l'outil diplomatique, a été conservé. En ce qui concerne la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Mélégué Traoré trouve qu'il n'y a rien d'inquiétant. À l'en croire, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont eu des relations plus mauvaises au début des années 60 qu'aujourd'hui. Et pour lui, ces deux pays ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Avec la Côte d'Ivoire, on a eu de véritables tensions sans carat. Non, il ne faut pas trop s'en faire pour ça. Les rapports entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est des rapports obligés. La Côte d'Ivoire ne peut pas se passer du Burkina. Parce que c'est nous qui avons fait le développement de la Côte d'Ivoire. Non, mais il ne faut pas se faire de l'illusion, nous ne pouvons pas nous passer de la Côte d'Ivoire. Parce que, véritablement, c'est notre rempart économique. Notre porte de sortie économique, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'on vend dans les magasins, etc. Si vous faites une étude sur les produits, comment ils ont circulé pour arriver ici, vous verrez la part de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire. Les dirigeants du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, poursuit-ils, doivent avoir l'intelligence des faits afin de gérer la situation. Tout en encourageant le régime Traoré à poursuivre le combat, Mélégué Traoré a fait des propositions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Des propositions parmi lesquelles la création d'un véritable organe de réflexion sur la question sécuritaire. Côte d'Ivoire